Bienvenue sur Twitch et OM.fr pour vivre le deuxième match de préparation de l'Olympique de Marseille. Le stage de préparation qui continue en Allemagne. Et ce soir, Marseille va jouer face à Amsterdam, un club de 4e division allemande. Et pour ça, on espère du spectacle, le match qui a démarré. Ça y est, sur ce terrain d'entraînement, ici à Grasso, on est dans le sud de l'Allemagne, pas loin de Munich. Allez, Flotov pour Thierry Skorner. Premier pot de taureau, il est bien tiré, ça passe au-dessus. C'est parti pour Dimitri et c'est dans les gants du gardien allemand. Ça va jaillir au deuxième poteau. Attention, il est tout seul. Attention, la récupération et l'ouverture du score. L'ouverture du score, allez, pour les Allemands, voilà. C'est joué sur Payet, Payet, le centre fort. Allez, au deuxième poteau pour Flotov. Au deuxième poteau Thauvin, Thauvin qui se défait du marquage. Le centre pour Samson, la frappe et la double paradeur derrière. Derrière, c'est Marley Ake qui vient placer sa tête pour rapidement égaliser dans ce match. Très gros travail, très beau travail de Thauvin. La reprise intéressante, pied gauche de Morgan Samson. Le bel arrêt du gardien. Pourquoi pas avec Florian Thauvin qui est en bas transversal là-bas. Il a vu Dimitri Payet tout seul. Payet le bon contrôle et la belle passe pour Kawi. La frappe de Seyfedin. Kawi qui passe au-dessus. Il a joué seulement quelques minutes la saison dernière. Tiré au deuxième poteau pour Kamara. La tête de Kamara qui oblige Renmuller à se coucher sur le ballon. C'était pas mal. Payet, Payet en profondeur. C'est bien joué pour Florian Thauvin. Thauvin pour Ake. La transversale trouvée par le minot marseillais. Encore une fois tout prêt de marquer ce deuxième but. Dimitri, c'est bien tiré ça. Super sur la tête d'Alvaro presque. Non, c'est passé. Mais Kamara récupère. Kamara le centre fort. La question que je vais te poser, tu la connais. Est-ce qu'il voulait centrer ? Est-ce qu'il voulait centrer ou est-ce qu'il voulait tirer ? Il a trouvé la lucarne opposée, Kamara. S'il veut frapper, c'est un génie. Et je pense qu'il veut centrer. Il lève bien la tête pour centrer. Et le lobe. C'est notre rythme. C'est pour ça que les Allemands sont à la peine maintenant. Le beau centre, le beau centre de Thauvin. Il est hors-jeu. Il a touché encore le poteau, là, Marley Ake. Il est dans tous les bons coups. Il fait une grosse première période, là, le petit Ake. Il l'a mis au fond. Il l'a mis au fond ? Eh oui ! Ce but, c'est Samson qui la reprend. Eh oui, en fait, il touche le poteau. Des fois, on débute. Marley Ake. Ben voilà, le doublé. Pape Gueye qui est rentré sans doute à la place de Kamara. Allez, un premier ballon pour Valère Jarmin en retrait. Pour Samson, la frappe de Samson qui passe au-dessus. Et Morgane Samson aussi qui est resté. Premier poteau. Oh, il passe à côté. Est-ce qu'il est sorti l'Espagnol ? Je pense qu'il a dû sortir. Il me fait penser... Ah bon, allons pour l'appel de Benedetto. Allez, il va frapper. Non, c'est le petit Chabrol, non ? Oh, et c'est dedans ! Et c'est dedans ! Cette frappe de Chabrol qui prend à contre-pied le gardien. C'est bien. C'est bien, encore un petit jeune là. Un petit jeune loup. Oui, c'est ce que je t'avais dit avant la rencontre. C'est ce que j'avais envie de voir. Joli petit dribble avec cette talonnade pour lui-même et la frappe derrière. Il a complètement pris le gardien à contre-pied sur cette petite frappe. Ça, c'est joli, le 1-2. Allez, c'est pas mal. Encore une fois Chabrol sur le côté droit. Chabrol qui va tenter de trouver Benedetto ! Et le but, le cinquième ! Le cinquième signé Pipa Benedetto. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasion pour la mettre au fond, l'Argentin. Toujours bien placé, bon ballon. À l'affût, deuxième poteau, intérieur du pied. Sans problème, gros travail de Chabrol encore. Emmaniera Donic. Et l'accélération du serbe, le 1-2 avec Benedetto. C'est très bien fait. Allez, Radonic dans la surface, mais derrière Valère Germain. Il était là Germain, mais... Bel arrêt là, bel arrêt. Il y a un premier poteau, 3 à la sortie de la surface de réparation. Il n'y a personne au deuxième. Ça va être joué court à la rémoise. C'est un placement bizarre. Attention, cette tête et la parade. Et contre Saint-Etienne, direct. Un gros match. Énorme. Ça frappe, la parade. La parade. Il la touche, c'est sûr. C'est parti pour Pipa. C'est pas mal tiré. Juste au-dessus. Juste au-dessus des cages allemandes. Il y avait la puissance. Rongier, superbe. Rongier qui élimine. Mais en profondeur pour Radonic. Allez, Radonic, il faut rentrer dans la surface. Le petit crochet de Radonic. La frappe du droit. Il a mis trop de puissance. Pas assez de précision. Valentin Rongier. Décale sur Bouna Sarr. Allez, Sarr en profondeur pour Rongier. C'est bien fait. Rongier, Rongier. On eut le petit lampe qui rentre. Signé Valentin Rongier. Eh bien, tu l'as. Un 7 à 0. Le sixième. Un 7 à 0. Superbe. Joli but. Ah ouais, 6 à 1. Un but de Rongier. Petit ballon piqué. L'appel était parfait. Et il a toute la lucidité pour piquer ce ballon. Il est lobé le gardien. Et voilà qui signale la fin du match sur ce sixième but. Des buts donc de Rongier, de Benedetto, de Chabrol. Deux buts d'Aké et un but de Camara. Aussi en première huit ans, ça fait 6 à 1. On s'est fait plaisir encore une fois ce soir. Hola, soy Álvaro. Abonnate al canal de Loem. Justo aquí.